Alors, le verbe « lehit rachetz ». « Lehit rachetz » « Le matin, tu te laves ? » Tous les verbes en hébreu avec « lehit », ils sont pronominaux. Oui, c'est ça. C'est une forme pronominale. Pronominale. Ou « réfléchie » aussi. « Réfléchie, voilà. » On aime bien la réflexion. Donc, ça fait « mitrachetz », « mitrachetzet », « mitrachatzim », « mitrachetzot ». C'est la première fois que vous voyez cette forme. Oui, elle est longue. C'est une forme que... Les Français ont du mal avec ces verbes. Non, c'est bizarre parce que ça fait des mots très longs. C'est rare en hébreu de voir des mots aussi longs. Oui. « mitrachatzim », il y a beaucoup de lettres. Oui. C'est une forme qui est assez... Oui. Mais les Français ont du mal. C'est à la longueur. Ce n'est pas ça le problème, que c'est long. Les Français... C'est dur à... Vous avez du mal avec le « resh » et le « chet ». Lorsqu'il y a le « resh » et le « chet », parce qu'en fait, le « resh », regardez, quand je prononce la lettre « resh » et « chet ». Ça crie la gorge un peu. Le « chet », c'est vraiment la gorge très profonde. Le « chet », c'est plus cultural. Oui. « Chet », « resh ». Et là, je vais prononcer le verbe. Écoutez. « Le « hit » « ra » « chetz ». « Le « hit » « ra » « chetz ». Très, très souvent, mes élèves, ils ont du mal toujours. » Ça, c'est de l'entraînement. C'est comme... Je ne sais pas si vous faites de la guitare, du piano, etc. Vous n'y arrivez pas tout de suite. L'hébreu, c'est pareil. Mais avec un peu d'entraînement, ça vient. Essayez de répéter encore une fois après moi. « Le « hit » « ra » « chetz ». Je me lève. « Ba boquer, אני kam » « ve ani mitra chetz ». « Ve ani mitra chetz ». Alors, ça veut dire aussi « hit » « ra chetz », ça veut dire aussi « se baigner dans la mer ». Oui. C'est le mot. Oui, « hit » « hit » « ra chetz » « bayam ». Moi, je ne l'utilise pas souvent, mais... Parce que tu ne vas jamais... Tu n'as pas à la plage. J'adore la mer. Ok. J'adore la mer. Alors, maintenant, quand on a vu les « hit » « ra chetz », on va voir le verbe « le « echol » » « le « echol » » Qui est un verbe qui, j'imagine, va en intéresser plus d'un qui nous regarde. « le « echol » » Manger. Voilà. Eli ? Oui. « Ma ata ochel baboker ? » « Ma ani ochel baboker, ani ochel lechem. » Ok. Le « houga », « houga ». Le « echem », c'est du pain. Le « echol », c'est le verbe. Ani ochel, féminin ochelet, ochlim, masculin pluriel, ochlot, féminin pluriel, toujours haut à la fin pour féminin et hym pour masculin. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur accourdebreux.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou, devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béhybrite.